Chers frères et sœurs, en Christ, depuis le dimanche dernier, nous sommes entrés dans la période du temps ordinaire. C'est vrai, c'est une période moins festive, mais aussi un temps très important pour nous tous. Le temps est ordinaire, évoque notre vie ordinaire de tous les jours, avec tout ce qu'elle comporte, les joies et les peines, le travail de chaque jour, les soucis, les moments de bonheur, mais aussi les moments d'adversité. Mais le Seigneur nous invite aujourd'hui à suivre le Christ dans notre quotidien, avec les hauts et les bas. Mais suivre le Christ dans notre quotidien ne consiste pas à réaliser des choses produsieuses qui nous distinguent des autres. Dieu ne nous demande pas, Chers frères et sœurs, l'impossible. Il ne nous demande pas des choses au-delà de nos forces. Mais il nous invite à accomplir avec amour les simples faits et gestes de tous les jours, de chaque jour. Don Bosco recommandait à ses enfants et à ses jeunes dont il avait la charge. Il leur disait, « Chers enfants, faites que les activités ordinaires soient des activités extraordinaires. Toutes les activités que vous vivez dans le temps ordinaire, vous les viviez avec simplicité, mais aussi avec joie, avec engagement. » Aujourd'hui, chers frères et sœurs, dans l'évangile que nous venons d'écouter, nous relisons et méditons le texte sur les noces de Cana qui nous est familier, le texte que nous connaissons presque par cœur. Il s'agit du miracle par lequel Jésus change l'eau en vin pour souvenir au manque de vin à ce mariage de Cana. Même si Jésus donne l'impression de s'opposer à sa mère, c'est bien à la demande de Marie qu'il accomplit ce miracle. Ils n'ont plus de vin, dit Marie à son fils. Alors, chers frères et sœurs, comment pourrons-nous interpréter et comprendre cette parole de Dieu, cette page de l'évangile qui nous est présentée en ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année C ? Il peut y avoir plusieurs manières de faire la lecture de cet évangile, mais je voudrais vous proposer ceci. Le miracle de Cana pourrait être accompli dans la logique du mystère de l'incarnation. Dieu est venu parmi nous pour établir sa demeure, mais aussi pour épouser notre condition humaine. Et je crois que si l'évangéliste Jean nous raconte que le premier signe public de Jésus, son premier miracle, vise à parfaire les noces de Cana, c'est pour nous dire que ce désir de Dieu, ce vieux désir d'union avec l'homme, enfin se réalise. En Jésus, Dieu s'unit à notre humanité de manière définitive et irrévocable. Et qui a permis cela ? C'est Marie. Marie a permis cela. Ce que nous voyons, faites tout ce qu'il vous dira. Son oui, à l'ange de l'annotiation, résonne comme le oui de l'épouse lors des noces que nous venons d'écouter tout à l'heure. Et je crois que, chers frères et sœurs, le miracle de Jésus à Cana manifeste le consentement de Dieu. Dieu s'unit aux hommes. Dieu fait une alliance avec toute l'humanité pour le meilleur et pour le pire, pour partager notre vie et nous partager aussi sa vie. Je crois que la première lecture que nous venons d'écouter, tirée du prophète Isaïe, vient confirmer cette alliance que Dieu veut sceller avec son peuple, avec l'humanité. Cette forme de poésie que nous avons écoutée tout à l'heure, qui est très beau. Dieu vient déclarer à son peuple la flamme de son cœur. Il se dit l'époux et son peuple est l'épousé. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne te dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousé. Car le Seigneur t'a préféré et cette terre et cette terre deviendra l'épousé. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton baptiseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu sois, tu seras la joie de ton Dieu. Alors, chers frères et sœurs, le Seigneur, à travers ce texte que nous venons d'écouter, assure ainsi à son peuple de sa présence, de sa protection et de son amour indéfectible. Il ne l'abandonnera jamais. À ce peuple et à nous, Dieu a scellé une alliance et c'est l'alliance de rester toujours avec nous dans nos joies mais aussi dans nos peines. Et c'est ce qui se réalise dans le miracle de Cana aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, nous pourrions avoir une autre interprétation de la page de l'évangile que nous venons d'écouter. Le miracle des noces de Cana nous rappelle que dans la vie de tous les jours, nous sommes souvent confrontés à des manques. Nous sommes souvent confrontés à des difficultés, à des soucis, des déceptions et des fragilités. Mais Dieu, qui est toujours là, présent avec nous dans toutes nos fêtes, nos peines et nos joies, ne voudra en aucun cas nous abandonner. Il est là avec nous. Nous pouvons toujours le contempler. Et nous pouvons toujours compter sur lui. Avec lui, le miracle est toujours possible. Le miracle qui a réalisé à Cana peut être encore réalité dans nos vies de chaque jour si nous mettons notre confiance totale en Dieu. Alors, chers frères et sœurs, n'hésitons pas à nous ouvrir la bonté, la grâce et la miséricorde de Dieu. La lettre de Paul à l'église de Corinthe nous est défis sur les crises que traverse cette communauté, la communauté de Corinthe. Il y a quelques soucis de rivalité, de jalousie, des soucis de communion, d'unité, parfois même encombrante, pas toujours très morale. Les assemblées de prières, l'Eucharistie en particulier, ils sont souvent désordonnés. Et Paul doit élever la voix. Il doit crier justement pour rappeler à l'essentiel. Oui, c'est ce qu'il vient de faire dans le message, dans le passage qui précède l'extrait d'aujourd'hui. Si vous prenez le soin de lire les textes de Saint Paul la lettre aux Corinthiens, vous allez découvrir le sens véritable de ce texte d'aujourd'hui. Oui, dans cette église de Corinthe, si imparfaite, chaque croyant a des dons exactement dans n'importe quelle église locale, y compris aussi la nôtre aujourd'hui. Ces dons et ces talents sont là pour procurer de l'aide aux autres et c'est pour cela qu'ils sont tous indispensables à la vie de toute église locale. Dieu a donné à chacun de nous des dons et des qualités que nous devons mettre au service de nos frères et soeurs. Mais ces dons sont différents, sont variés, sont divers. Mais cela ne devrait pas nous amener à une concurrence. Nous devons vivre ces dons comme un service, un service que le Seigneur nous demande de vivre dans la communion fraternelle. Alors, il faut leur donner une cohérence et c'est seulement l'Esprit Saint qui permettra à l'église de fonctionner de manière cohérente. Dans une église qui fonctionne de manière satisfaisante, les services et les activités ne sont pas le fait d'un petit nombre qui serait peut-être plus spirituel, peut-être plus engagé que les autres, mais elles doivent être assumées par l'ensemble de la communauté. Chacun y prend sa part joyeusement. Chacun doit se sentir libre, chacun doit se sentir aimé, chacun doit se sentir engagé. Alors, chers frères et sœurs, je crois que la deuxième lecture de Saint Paul aujourd'hui invite à vivre la diversité dans l'harmonie et à reconnaître ces dons-là que nous avons reçus de Dieu en les mettant au service de nos frères et sœurs. Le texte nous invite aussi à vivre dans l'unité, dans la fraternité, dans nos communautés chrétiennes. Et je crois que le texte de Saint Paul est encore un texte d'actualité qui touche nos réalités communautaires. Vivre et travailler ensemble pour nous, chrétiens, est une exigence fondamentale. Demandons la grâce de pouvoir toujours vivre cette communion entre nous par l'action de l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs, en chaque Eucharistie, Jésus se fait l'époux pour nous. Le vin est changé en son sang et le pain est changé en son corps afin que l'union entre Dieu et l'homme puisse se réaliser dans notre corps mais aussi dans notre vie. Alors, chers frères et sœurs, demandons pour qu'au cours de cette célébration Eucharistique, le mystère puisse se réaliser dans nos vies. demandons à Dieu pour que son amour brûlant puisse remplir chacune de nos relations humaines de joie, de gaieté et d'amour fraternel. Nous le demandons à Jésus, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. gamine. ...